Yo les Clipbankers, alors aujourd'hui je voudrais te parler de la nouvelle chaîne YouTube que j'ai mis en place donc qu'est-ce que ça va être exactement cette nouvelle chaîne YouTube ? ça va parler d'audiovisuel en général alors ici sur cette chaîne on est sur l'audiovisuel ciblé clip puisque c'est ce que je fais déjà depuis plus de 12 ans donc c'est vraiment de pouvoir partager mon savoir que ce soit dans les tournages de clip et donc sur cette autre chaîne on va parler d'audiovisuel en général donc que ce soit au niveau de ton cadrage sur des tournages autres que le clip tu verras aussi que je teste plusieurs caméras je vais te montrer par exemple si tu tournes par exemple en deux caméras ou à trois caméras comment tu fais pour faire par exemple du multicaméra donc directement en tournage par exemple avec des logiciels comme OBS Studio donc tu vas gagner un temps fou puisque tu le feras directement en tournage ensuite je vais te montrer l'aspect montage donc que ce soit autre que le clip comme je te disais donc du coup on va plutôt utiliser Adobe Premiere et je ferai aussi des tutos avec DaVinci donc ça sera vraiment les deux logiciels que je vais utiliser donc c'est pour ceux qui l'utilisent et donc en gros je vais pouvoir te montrer plusieurs tutos à ce niveau là que ça soit sur de la vidéo autre que le clip ensuite la grosse particularité de cette chaîne là donc c'est pour ça aussi que je l'ai ouverte c'est que je vais te montrer comment tu fais pour te lancer donc si tu as une chaîne YouTube donc comment tu vas faire peut-être pour être YouTuber ou autre et je vais te montrer tout l'aspect de comment faire pour se filmer tout seul donc sans équipe parce que je suis bien conscient que quand tu débutes tu n'as peut-être pas les moyens de te prendre une équipe donc ça va coûter un petit peu cher donc moi je peux te montrer exactement comment tu vas faire pour te filmer tout seul d'une manière pro et donc sans équipe que tu sois tout seul à l'extérieur ou en intérieur comment tu vas éclairer et donc comment tu vas choisir tes décors comment tu vas faire pour filmer plusieurs vidéos en une seule fois dans des endroits où par exemple tu vas prendre plusieurs angles comment tu vas te filmer par exemple en 50mm ou avec une longue focale et donc vraiment tout seul que tu puisses être le plus indépendant possible sans équipe par la suite il te faudra peut-être une équipe mais au début si tu débutes et que tu n'as pas trop les moyens ça sera une bonne chose pour toi de pouvoir se filmer tout seul de la meilleure façon possible si tu veux expliquer des choses avec des tutos ou autre comment tu vas faire pour te filmer pour ta chaîne YouTube et aussi ça va être pareil pour pouvoir développer ton Instagram aussi de cette façon là ou bien ta chaîne YouTube va te servir aussi pour faire du streaming donc par exemple si tu es un petit peu dans les jeux vidéo ou autre et donc ça je t'en entrerai avec des logiciels comme EBS Studio comment on va l'utiliser comment on va perfectionner notre image comment on va faire pour que nos vidéos streaming en live sera donc d'une qualité le plus professionnelle possible donc par exemple avec des logiciels comme EBS Studio on verra comment l'utiliser et donc je te montrerai tout ça ensuite par la suite je te montrerai un petit peu comment tu vas faire pour monétiser un petit peu ta chaîne alors c'est pas la monétisation YouTube simplement c'est comment tu fais pour avoir des clients et comment tu fais pour commencer à gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube ou avec ton compte Instagram ou même Facebook donc je te montrerai plusieurs astuces pour pouvoir commencer à gagner aussi de l'argent avec ta chaîne tout en faisant de la vidéo à côté donc ça c'est quelque chose que je vais parler de plus en plus tu verras que tout en faisant tes tournages tu pourras toujours monétiser à côté et te faire un nouveau complément de revenu ensuite je parlerai un petit peu de mes tests sur plusieurs réseaux sociaux donc je t'expliquerai un petit peu les avantages de chacun des réseaux sociaux comment on va utiliser et surtout comment on va comprendre l'algorithme comment ça fonctionne pour pouvoir avoir un petit peu plus de visibilité donc toi qui te lance et donc comment tu vas faire pour faire un petit peu la différence en ayant un petit peu plus de visibilité tout en comprenant l'algorithme pour ceux qui se lancent et qui veulent faire de la vidéo de mariage je montrerai comment tu fais donc pour pouvoir tourner de manière le plus facile en mariage et donc tu verras aussi que en général si tu fais de cette manière là tu verras que les clients que tu vas avoir en face ils seront toujours satisfaits je te montrerai aussi comment tu vas faire pour avoir de plus en plus de clients donc pour tes vidéos de mariage comment tu vas faire pour augmenter un petit peu tes revenus dans l'année tu verras ça aussi je te le montrerai aussi une partie de productivité donc ça c'est très important comment tu vas faire pour tourner plus vite que ça soit sur plusieurs styles de tournage comment tu vas faire pour monter plus vite donc ça aussi c'est vraiment quelque chose que je veux montrer comment tu te places comment tu fais pour vraiment monter de la meilleure façon dès que j'aurai une nouvelle astuce je te montrerai et donc plusieurs tips qui va te montrer un petit peu l'automatisation comment on va faire pour gagner plus de temps sur plein de choses sur plein de petits détails et donc pour finir je te montrerai des tips aussi si tu as l'habitude de faire des voyages en France ou dans le monde comment tu vas faire pour préparer des choses techniques que ce soit avec ton ordi ou autre quand tu seras en déplacement que tu seras peu importe en France ou dans un autre pays donc ça aussi c'est ce que je te montrerai puisque moi j'ai l'habitude de le faire par exemple si tu as un camion, une voiture ou autre je te montrerai des astuces pour que tu puisses être le plus à l'aise possible pour pouvoir faire du montage quand tu es à distance et pareil pour tes tournages aussi quand tu es à distance donc voilà donc c'est vraiment pour t'expliquer un petit peu la nouvelle chaîne à quoi elle va servir tu peux regarder directement dans le lien juste en dessous si tu veux t'abonner tu peux rester toujours sur cette chaîne là si tu es vraiment intéressé pour les tournages de clips pour pouvoir faire que du clip donc vraiment cette chaîne parle que de ça donc ça fait déjà plusieurs vidéos que je fais sur le sujet et c'est pas fini et donc n'oublie pas de t'abonner si tu veux suivre l'autre chaîne si ça t'intéresse et donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501